Europe 1 Midi Patrick Roger Bonjour et bienvenue dans Europe 1 Midi, première partie. Votre magazine sur tout ce qui vous intéresse, vous fascine ou vous interpelle. Et puis tout à l'heure à midi et demi, l'heure du Grand Journal avec Marion Calais qui nous rejoindra. Bonjour ma chère Julia. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors qui n'a jamais voulu savoir ce qui se cache après la vie ? De tout temps, nous nous interrogeons, même les plus sceptiques, les très pragmatiques. Le trouble est relancé par ceux qui ont eu une expérience de coma, d'arrêt cardiaque et qui sont revenus à la vie. Ils racontent la même expérience, les mêmes visions, des images quasiment identiques. Un livre événement record des ventes d'ailleurs aux Etats-Unis va sortir dans quelques jours en France. Le paradis existe, c'est l'expérience d'un neurochirurgien américain. Il a passé 7 jours dans le coma, raconte ses souvenirs très troublants. C'est ce que l'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente. Alors tout s'explique ou non ? Eh bien pas forcément, c'est ce que nous allons voir justement dans un instant. Cette question des mystères de l'au-delà rejoint d'ailleurs les phénomènes paranormaux qui n'a jamais éprouvé un sentiment de déjà vu ou de déjà vécu. Certains s'étonnent de reconnaître des lieux pourtant jamais visités, d'autres racontent être sortis de leur corps et s'être vus flottant. La vie après la vie, les mystères de l'au-delà, nous en parlons avec vous et nos invités, Julia. Didier Van Kovlart qui est écrivain après Goncourt en 1994 pour un aller simple. Il s'intéresse à la question de l'au-delà depuis qu'il a écrit en 1997 la vie interdite et il va nous expliquer pourquoi. Également avec nous, John Stone, il est philosophe des sciences, secrétaire général de l'université interdisciplinaire de Paris et auteur de notre existence à tel un sens. Une enquête scientifique et philosophique, c'est un best-seller vendu à plus de 40 000 exemplaires. C'est également la science en otage aux presses de la Renaissance. Et puis Sonia Barcala, réalisatrice et organisatrice des rencontres internationales sur les expériences de morts imminentes. Elle est également cofondatrice du Centre national d'études et de recherche et d'informations sur la conscience. Oui et puis tout à l'heure, vous entendrez également le témoignage de quelqu'un qui a vécu cette expérience, qui est tombé dans le coma quelques jours. Il nous racontera ce qu'il a vécu, ses troubles, ses souvenirs. Et puis vous, nous attendons vos réactions et vos questions. Évidemment, le standard d'Europe 1 est ouvert, c'est le 39-21, 34 centimes d'euros la minute, la vie après la vie, les mystères de l'au-delà. On attend aussi vos questions, peut-être à nos invités, et puis vos témoignages. Également sur europe1.fr et sur la page Facebook d'Europe 1 Midi, sachez Patrick qu'il y a déjà plus d'une vingtaine de commentaires. Ah bah déjà, quand même. Le sujet est lancé. Oui, ça nous plonge un petit peu dans l'ambiance, ces musiques de films, de séries, qui à chaque fois sont X-Files. X-Files, oui. Voilà, Ghost, il y a X-Files, effectivement, sur des expériences. Alors mais là, on n'est pas véritablement dans la fiction parce qu'on va parler de choses quasi réelles. Alors, Didier Van Kovlart, moi j'étais quand même assez étonné quand Dora Nana, notre coordonnatrice de l'émission, m'a dit « Tu sais, il y a en fait une expérience quand même assez incroyable. » Didier Van Kovlart, lui, ne croyait pas du tout à ça. Et il est troublé, fasciné, après avoir écrit ce livre, La vie interdite en 97, où vous avez reçu beaucoup de témoignages, c'est ça ? C'est un roman qui raconte comment un personnage meurt à la première phrase et relate tout ce qui se passe pour lui. Oui, c'est la dimension dans laquelle il se trouve, son rapport avec le monde qu'il a quitté, le mode d'emploi qui met beaucoup de temps à trouver pour se déplacer d'un lieu à l'autre, pour s'affranchir en même temps des gens qu'il retienne par des pensées d'amour, de haine, de convoitise sexuelle ou de pensées religieuses, parce que tout est conducteur. C'est ce que je me raconte en imaginant. Et puis, le livre sort. Et là, les gens commencent à me dire, dans les séances de signature chez les libraires, « Ah bon, on sent que vous avez fait une END, une donc, comme vous disiez, une EMI, une expérience de mort imminente. » Et je réponds, « Non, je m'en souviendrai, je n'aurai rien contre. » Et les gens commencent à me dire, « Si, parce qu'on vous a reconnu. » Et en fait, les gens qui ont fait un arrêt cardiaque, un coma, qui ont fait suite à un accident ou un coma, d'ailleurs, médicalement provoqué, et qui sont revenus avec cette expérience, avec ce récit de décorporation, de vision de tout ce qui se passe autour d'eux, de détails techniques, et puis cette fameuse expérience de l'entrée dans le tunnel, dont on reparlera tout à l'heure, ils ne sont pas les mêmes lorsqu'ils reviennent. Ils ne sont pas morts, mais ils ont été déclarés en mort clinique pendant plus de quelques secondes, quelques minutes, voire une heure. C'est le cas de Pamela Reynolds, dont on parlera tout à l'heure. Ça, c'est la preuve indéniable de ce qui se passe en ce moment-là, puisque là, c'est un protocole médical dans le cas d'une intervention très grave pour enlever un anévrisme du cerveau, où on refroidit à 15 degrés la température du corps le cerveau, donc il ne peut plus y avoir d'échange entre les neurones, et la personne, une heure après la réussite de l'opération, se réveille et raconte toute l'intervention, décrit les instruments, décrit mot à mot tout ce qui s'est dit autour d'elle, plus son expérience. Voilà. Donc là, on a un protocole médical publié dans le journal scientifique The Lancet, en 2001, je crois, par le grand cardiologue Pim Van Lommel. Donc voilà, les personnes me disent, vous avez connu cette expérience. Et je me dis, non, je n'ai pas eu d'accident, je n'ai pas eu de coma, je m'en souviendrai. Et ça dure, et ça dure. Et pourquoi me disent-ils ça ? Parce que, paraît-il, j'ai le profil de ceux qui reviennent là-bas. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de la mort, mais je n'ai jamais eu peur de ma mort. Je n'ai pas envie de la mort des gens que j'aime, évidemment, comme tout le monde. Mais j'ai toujours su, dès l'enfance, pourquoi j'étais sur Terre. Je voulais raconter des histoires à être écrivain. Je savais que je le ferais, que ça prendrait le temps qu'il faudrait. Et puis, un besoin d'empathie. Le bonheur ne peut pas passer par l'égoïsme. C'est-à-dire, ce qui me fait le plus plaisir égoïstement, c'est le bonheur des autres qui rejoint le mien. Ce n'est pas tout le temps, on n'y arrive pas tout le temps, mais c'est le plus haut degré de la satisfaction. Et ça, ce sont vraiment, Sonia pourra témoigner, elle a vu des centaines de personnes qui ont fait des NDE. C'est le profil de ces gens-là. Et moi, je continue à nier, à dire que c'est purement de l'imaginaire. Jusqu'au jour où quelqu'un de très rationnel, un grand informaticien, distributeur de cinéma, je veux dire son nom, ça ne le gênera pas, Alain Mamoumani, me dit un jour où il avait des grandes douleurs dans le dos, et puis, bon, j'essaie de le soulager un petit peu. Et il se tourne à moi et me dit, tu as fait une NDE. Je dis, non, on ne le commence pas, jamais fait, je m'en souviendrai. Et il me dit, c'est parce que c'est dans les premières heures de ta vie. C'est l'expérience de mort imminente, parce qu'il y a plusieurs termes. L'expérience de mort imminente. Et alors, j'appelle ma mère, qui m'avait raconté son accouchement sous tous les angles, enfin, son angle à elle, ça avait duré quand même 30 heures, je ne voulais pas sortir, c'était une catastrophe, elle avait souffert à 1000 morts. Et puis, je lui dis, est-ce que j'ai eu un arrêt cardiaque à la naissance ? Alors, j'ai un blanc au téléphone, ça, ça se passe il y a 5-6 ans, ce que je vous raconte. Et elle me dit, mais pourquoi tu me demandes ça ? Je lui dis, j'ai un ami qui m'a dit, j'avais fait, voilà, qu'on m'a dû me réanimer à la naissance. Elle me dit, oui, je n'ai pas voulu t'en parler pour ne pas te traumatiser, mais quand je suis né, en fait, j'ai été étranglé par le cordon ombilical, comme ça arrive, j'ai poussé mon premier cri, et puis après, il a fallu me réanimer. Donc là, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, je continue à dire, je n'ai pas de souvenirs conscients de ce qui s'est passé là, à la différence de toutes ces personnes. Donc ça s'est passé inconsciemment, tout ça. Est-ce que ça m'a aidé à avoir accès à des informations lorsqu'on écrit ? Qu'est-ce que c'est l'inspiration ? D'où ça vient ? D'où ça vient, ce problème ? Lisons Victor Hugo, lisons Balzac, là-dessus, qui ont écrit des choses extraordinaires. Ce n'est pas de l'écriture automatique, c'est simplement un renfort, comme on peut avoir dans notre inconscient, dans l'inconscient collectif, dans la psyché, des tas de souvenirs. Il faut savoir que 92% de nos atomes étaient là lors du Big Bang. Je veux dire, tout est constamment recyclé. Recyclé, oui. Donc du coup, après ça, vous vous êtes interrogé, plus qu'interrogé même, non ? Vous vous êtes devenu fasciné par cette question ? Non, fasciné, jamais. Simplement, il s'est mis à marrer. D'abord, phénomène d'aimantation. De plus en plus de gens sont venus me raconter leurs témoignages. De plus en plus de scientifiques, là on est dans les années 95-96, où il n'y avait pas encore la prise de parole des scientifiques face à ces témoignages-là, aussi nombreux, aussi courageux. Comme le docteur Charbonnier, je pense qu'on aura au téléphone. Oui, oui, tout à l'heure au téléphone. Absolument, médecin réanimateur. Donc à ce moment-là, j'ai des grands patrons de chirurgie qui viennent me dire, à vous, je peux dire ça. Bon, alors, et tout à coup, vous savez, vous recevez, vous recevez, et chose passionnante, et puis des expériences, on n'est pas que dans la science, on est dans l'humain. Et puis je découvre quand même que le pouvoir de la conscience, lorsqu'elle cesse d'avoir peur de la mort, et tout à coup, on se met à vivre d'une manière extraordinaire. Ça, c'est autre chose. Ça déborde le cadre, peut-être, non ? Oui, mais c'est lié, c'est lié parce que c'est la peur de la mort, les inquiétudes et les fausses informations données sur l'au-delà qui font qu'on a le fondamentalisme, qu'on a les gens qui refusent totalement l'idée qu'il y a quelque chose après la mort, donc profitons à fond de la vie, c'est-à-dire écrasons les autres, il n'y a que moi, voilà. Donc tout est lié, c'est philosophique, c'est scientifique, c'est religieux, qu'on soit ou non une religion, je veux dire, c'est religieux au sens étymologique. Créer des liens entre les choses, même étymologique, intelligence. Bon, c'est ce que nous allons poursuivre dans un instant, après ce récit assez fabuleux de cette histoire et ce qui vous a amené à réfléchir un peu sur cette question, avec d'autres questions qui, du coup, sont survenues à travers les témoignages que vous avez eus, que vous avez reçus. Et les événements qui arrivent. Et les événements qui arrivent. Parce qu'on attire les gens et on attire les événements lorsqu'on est prêt. Ah oui, en plus. A les supporter, je crois. Allez, nous verrons ça aussi avec Jean Stone, donc philosophe des sciences qui est avec nous. Auteur de notre existence a-t-elle un sens ? Et vous l'avez dit, Sonia Barkala, qui a recueilli un tas, beaucoup, beaucoup de témoignages de ces personnes qui ont vécu ces expériences de mort imminente. Nous voyons ça dans un instant. Et vos réactions, évidemment. Exactement. Qui nous parviennent toujours sur la page Facebook d'Europe 1 Midi sur Europe 1.fr. Alors, êtes-vous fasciné par la vie après la mort et par l'au-delà ? D'ailleurs, on a des questions précises sur ce qu'on qualifie d'au-delà. Eh bien, écoutez, vous aurez la possibilité de poser la question à nos invités. 39 21. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Midi, 11h30, 13h. Patrick Roger. Le débat d'Europe 1 Midi se poursuit jusqu'à 12h30 sur Europe 1. On s'intéresse à la vie après la vie. Les mystères de l'au-delà, Patrick. Avec nos invités. Didier Van Kovlart, qui est écrivain. Jean Stone, qui est philosophe des sciences. Et Sonia Barkala est réalisatrice et organisatrice des rencontres internationales sur les expériences de morts imminentes. Oui, alors, c'est ce que l'on a évoqué tout à l'heure avec Didier Van Kovlart. Déjà, quand on parle de la vie après la vie, de l'au-delà, Jean Stone, est-ce qu'on peut définir ce qu'est l'au-delà ? Oui, en fait, j'ai fait des études un peu comparatives dans le dialogue entre les grandes religions et ce qu'elles entendent par là. Et je crois qu'il y a deux points communs, et seulement deux, entre toutes les grandes traditions de l'humanité. Parce qu'il y a des oppositions. Il y a ceux qui croient en Dieu, ceux qui n'y croient pas ou qui ne parlent pas de Dieu, comme le bouddhisme ou le taoïsme. Mais il y a deux points communs. Un, il y a un autre niveau de réalité, qu'on peut appeler l'au-delà, qui n'est pas dans le temps, pas dans l'espace, pas dans l'énergie, pas dans la matière. Par exemple, le Bouddha vous dit qu'il y a un non-né, non-devenu, non-créé. Et si ça n'existait pas, il n'y aurait pas de sortie possible hors du temps, du devenir et de la création, donc de ce monde-ci. Le Tao vous dit qu'il y a un Tao sans nom, ineffable, inatteignable, et puis il y a le monde actuel. Donc dans toutes les traditions, vous avez deux niveaux de réalité. Et évidemment, on peut appeler au-delà ou nirvana ou paradis, ce sont les traditions, c'est à d'autres niveaux de réalité. Et la deuxième grande idée qu'on retrouve dans toutes les traditions, c'est l'idée qu'il y a un lien mystérieux, que ce soit par les chamanes, par des prêtres, ou directement par le rêve, l'intuition, entre l'esprit de l'homme, entre le cœur de ce qui nous fait des êtres humains, et cet autre niveau de réalité. Donc voilà les deux grandes idées qu'on a dans toutes les traditions. Et l'au-delà, d'un point de vue un peu scientifique, c'est aussi quand le cerveau n'est plus irrigué ou quand le cœur s'arrête de battre, non ? Alors ça, c'est pas de l'au-delà. Encore une fois, sur un plan scientifique, ce que je dirais, c'est que cette idée, ces deux grandes idées de toutes les traditions, elles étaient évidentes pour les peuples pré-modernes. Et la modernité a rendu cette idée pour des raisons scientifiques absurdes. Vous voyez, le tonnerre, c'est pas la colère de Zeus, la peste noire, c'est pas une punition divine, mais c'est des microbes. Enfin, vous voyez, donc ça, ça a rendu obsolète cette idée. Ce qui est passionnant au plan scientifique, parce que j'avais mentionné la science, et c'est un des grands aspects sur lesquels je travaille aussi, c'est que la science, aujourd'hui, rend plus crédible, j'ai pas d'y prouve, il faut être prudent, mais rend plus crédible ces deux grandes idées maîtresses des différentes traditions. Il y a un autre monde ou un autre niveau de réalité. pourquoi, puisque la science a fait autant de progrès, pourquoi elle rend plus crédible ? Alors justement, la première discipline, c'est un petit peu complexe, mais c'est la physique quantique, la physique de l'infiniment petit, a, si j'ose dire, dématérialisé un peu notre monde. En gros, pour faire très simple, elle montre que les fondements des objets qui nous constituent ne se comportent pas comme des objets et ne peuvent pas être traités comme des petites billes de matière. En d'autres termes, la physique et l'astrophysique nous montrent, pour faire très simple, que notre monde... Déjà, en étant très simple, c'est parfois un peu compliqué. Notre monde ne se limite pas, si vous voulez, aux dimensions de temps, d'espace, d'énergie et de matière. Et ça, c'est fondamental. Parce que, sans prouver quoi que ce soit sur la religion, la science nous dit, oui, le monde ne se limite pas à ce qu'on peut voir, toucher, sentir. Il y a d'autres niveaux de réalité. Voilà, point barre. Mais c'est déjà énorme parce que ça ouvre une porte, vous voyez, ça ouvre une porte. Et tout ça aussi, c'est lié quand même à un point commun peut-être de l'être humain, c'est quel sens a notre vie, quoi. Il est évident que toutes les grandes... On s'interroge en fait beaucoup là-dessus. Peur de la mort ou pas, en tout cas, quel sens a notre vie, notre existence, quoi. Toutes les grandes traditions se sont posées cette question. Et donc, la réponse classique était la réponse religieuse. Et ce qui est fascinant, c'est qu'après trois siècles de science fondamentale et qu'on pensait qu'on allait vers le matérialisme strict. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Gagarin. Je suis allé dans l'espace et je n'ai pas vu Dieu. Ce n'est pas lui qui l'a dit. On lui a fait dire les marxistes, l'ennemis qui ont fait dire ça. Mais il y avait cette idée que la connaissance allait faire disparaître, si vous voulez, les fantômes du passé. Aujourd'hui, on peut se reposer la question du sens de la vie à travers une étude scientifique et les questions comme les NDE en font partie. Oui, et parce qu'il y a aussi certaines choses qui ont été démontrées ou démontées aussi. Les tables qui tournent, etc. Évidemment. Les fantômes, les bruits. Il faut être très rigoureux dans le sens que, si vous voulez, c'est pour ça que quand on parle de ces questions-là, moi, j'essaie de me limiter à ce qu'on appelle les questions publiées dans les revues à référer. C'est des revues que personne ne lit, qui sont en anglais, très compliquées, mais quand vous avez publié là-dedans, c'est scientifique, c'est reconnu. Et donc, je me limite à ce genre de choses pour démontrer que quand même, il y a des ouvertures. Alors, Sonia Barcala, vous êtes réalisatrice et organisatrice des rencontres internationales autour des expériences de mort imminente. Vous allez nous en parler tout à l'heure, mais vous-même, vous avez vécu une expérience pas de mort imminente. à provoquer un petit peu ce déclic, finalement. Exactement. Donc, je me posais des questions existentielles depuis l'âge de 5 ans, du genre, pourquoi je vis, pourquoi je meurs. Et puis, à l'âge de 11 ans, j'ai lu le livre du docteur Moody. Oui. Il y a eu une référence. Il y a une référence. Exactement. Et donc, j'avais observé que la lecture de ces témoignages avait eu un effet thérapeutique sur moi. Ensuite, à l'âge de 14 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle une sortie hors du corps. C'est la première étape, en fait, de ce que peuvent vivre les gens qui font... Alors, c'est quoi la sortie du corps ? Racontez-nous. C'est une décorporation, en fait. Moi, je me suis retrouvée au plafond, si vous voulez, à l'âge de 14 ans, et j'ai vu ma chambre vue de haut. Alors, c'est une expérience assez exceptionnelle puisque j'avais le sentiment que j'étais comme une boule d'énergie et que je pouvais créer des interférences avec ma chaîne IFI qui était éteinte. C'est-à-dire que plus je m'approchais, plus j'entendais les animateurs parler, défiler, les stations de radio défiler les unes après les autres. Je me souviens m'être arrêtée sur une chanson, Pas toi de Goldman, mais ce n'était pas anodème parce que c'était la chanson de mon premier amour. L'affect joue un rôle dans ses expériences-là, on le sait. Et puis, je me souviens m'être fait la réflexion « Tiens, nous sommes électromagnétiques ». Mais tout s'est déclenché réellement entre 16 et 18 ans lorsque j'ai fait une grosse dépression, une crise d'adolescence qui a failli mal tourner où j'ai failli m'être fait à mes jours. Et là, c'est encore un film, le film qui est l'adaptation du livre du docteur Moody qui m'a sauvé. C'est-à-dire que j'ai tellement été touché et ému par les témoignages que non seulement j'ai renoncé à me suicider, mais en plus, ça m'a donné envie de moi-même faire un film plus tard sur les expériences de mort imminente. Sur les expériences de mort imminente. Peut-être juste une parenthèse, John Stone, sur cette sortie du corps, est-ce que d'un point de vue scientifique, finalement, ça ne s'explique pas puisque c'est le cerveau qui travaille, des hallucinations pour certains ? Il y a des grands débats, vous en doutez là-dessus, évidemment, aujourd'hui. Il y a effectivement un certain nombre de gens qui vont vous dire « Écoutez, quand on est à l'approche de la mort, le cerveau manque d'oxygène, donc il y a des phénomènes d'hallucinations qui peuvent se produire. » Et là, de rêve, de rêve en l'occurrence. Elle n'était pas proche de la mort. Mais la question clé, si vous voulez, quand on parle de décorporation, c'est de savoir si cette expérience est réelle ou non. Il y a des témoignages qui sont très intéressants, on en parlera évidemment, où les gens prétendent voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir physiquement avec leurs propres yeux, voyez-vous. Mais personnellement, je pense que ces témoignages sont extrêmement intéressants et sont le signe de quelque chose à chercher, mais qu'on ne peut pas encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, conclure. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas été fait de façon rigoureuse dans des revues à référer, mais on y reviendra. Allez, la vie après la vie, les mystères de l'au-delà. Nous en parlons donc avec nos invités et puis vos réactions, vos témoignages au 3921 et sur Internet, notamment notre page Facebook Europe 1 midi et Julia nous les relatera tout à l'heure. Europe 1 midi, 11h30, 13h, Patrick Roger. Les mystères de l'au-delà, un sujet qui nous fascine, mais aussi les expériences troublantes racontées par ces personnes qui ont passé du temps dans le coma ou qui ont fait un arrêt cardiaque et qui sont revenus à la vie. On en parle tous ensemble jusqu'à 12h30, Patrick. Oui, avec beaucoup de réactions qui nous viennent par Internet sur notre page Facebook et également au 3921, vous pouvez appeler, on vous rappelle immédiatement et vous aurez la parole tout à l'heure pour poser vos questions. Avant ça, le témoignage de Xavier Rodier. Il y a 10 ans, il a tenté de se donner la mort, il tombe alors dans le coma durant quelques jours et il a fait l'expérience de ce que l'on appelle une mort imminente. Il nous raconte ce qu'il a vécu. Je me suis senti tomber très, 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 très vite et je suis arrivé à un moment donné dans une espèce de néant. Voilà, c'était l'espace noir, infini, parfait. Je suis peur sur le moment parce que c'était vraiment froid et glacial, mais là, il y a eu un petit point blanc et tout à coup, je me suis retrouvé dans un bain de lumière, dans une lumière magnifique, superbe, dans ce bain d'amour. C'est une lumière qui est vraiment plus forte que le rayonnement du soleil mais qui n'est pas du tout aveuglante. En fait, là, j'ai revu plein de scènes de ma vie parce qu'il y a de particulier c'est quand j'ai revu ces scènes-là, donc je revivais la scène moi-même mais en même temps, j'étais les autres personnes, j'étais la scène elle-même, j'étais l'environnement entier. Disons que j'aurais pu mourir, j'aurais pu ne pas revenir, j'aurais pu, je suis revenu dans la lumière, moi j'étais bien là, je serais resté là pour l'éternité mais cette lumière m'a fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas ma place, ce n'était pas mon temps, ce n'était pas mon heure et j'ai été rejeté, repoussé dans mon corps par une puissance mais on ne peut même pas s'y opposer parce que c'est une puissance phénoménale, ça c'est indescriptible, cette puissance, cette énergie qui m'a traversé et qui m'a renvoyé dans mon corps et voilà, c'était presque orgasmique comme sensation. Voilà donc ce témoignage de Xavier Rodier qui nous raconte Sonia Barkala, vous avez rencontré beaucoup de personnes qui vous ont fait part des mêmes expériences, des mêmes ressentis, c'est ça ? Exactement, oui, je peux vous faire partager une expérience de mort imminente mais vue par une aveugle. Oui, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est un gars qui est dans mon film documentaire faux départ, Irène, Irène c'est son prénom, elle a fait un accident de voiture et suite à cet accident elle est devenue aveugle. On l'amène, l'histoire se passe en 72 à Périlleux et on l'amène faire une radio, donc elle est accompagnée à l'hôpital, deux internes l'amènent faire une radio et sans faire expérience après ils la font tomber par terre. Pensant qu'elle était morte, ils en profitent pour lui dérober ses bijoux et elle, du plafond, elle voit toute la scène. Quelques semaines plus tard, donc bon, il la ramène dans sa chambre, quelques semaines plus tard, elle se réveille, elle était dans le coma et elle raconte tout au responsable de l'hôpital. Elle donne tellement une description très précise que le responsable de l'hôpital non seulement retrouve les internes mais retrouve les bijoux également. Oui, donc effectivement c'est troublant, John Stone. C'est ce que raconte aussi d'ailleurs ce neurochirurgien dans le livre et qui va bientôt sortir dans quelques jours en France où il est tombé lui aussi dans le coma pendant 7 jours. Il était très sceptique, il est d'une famille de grands scientifiques. Son père était également neurochirurgien auparavant et il n'y croyait pas et il a eu cette expérience et il raconte les mêmes souvenirs, les mêmes images à travers en fait son livre. Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même une explication neurologique, John Stone ? Deux choses. D'hallucination du cerveau qui produit en fait certaines choses d'un point de vue chimique ? On a entendu deux choses différentes. On a entendu ce témoignage intéressant mais de ce que c'est la NDE qu'on appelle la phase transcendantale où le scientifique ne peut rien dire. Cette personne dit j'ai vu une lumière, j'ai vu etc. Il y a quand même un point intéressant à noter. Ces gens prétendent retrouver des souvenirs de leur vie d'il y a très très longtemps et de voir toute leur vie en une minute. Donc on se dit tiens, ils sont peut-être hors du temps. Mais bon, un scientifique ne peut rien dire si on vous dit vous êtes d'impergence d'une lumière d'amour. Le second témoignage que Sonia a donné, ça c'est intéressant pour le scientifique parce que là il y a un truc testable. La personne dit je me suis vu de l'extérieur et j'ai donné tel et tel détail. Alors c'est comme ça qu'on pourra répondre à votre question. Est-ce que cette phase-là est juste une hallucination où effectivement la personne croit qu'elle est sortie de son corps mais elle n'est pas sortie de son corps ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret que l'on peut tester à ce moment-là et c'est seulement dans cette première partie dite otoscopique c'est-à-dire je me vois de l'extérieur c'est ça otoscopique où on peut vraiment à mon avis tester quelque chose de scientifiquement sérieux. Didier Van Kovlert un mot et on remarquera une pause. Il y a l'exemple marquant dans les années 80 à l'hôpital de Seattle l'exemple dit de la tennis rouge. C'est une dame qui fait un arrêt cardiaque et puis on la réanime et là elle décrit elle dit qu'elle est sortie de son corps et puis qu'elle est montée elle montée elle montée et puis elle a vu elle passait les étages et puis elle a vu le toit et tout à coup quelque chose attire son attention c'est une tennis rouge dans une gouttière je lui dis tiens c'est bizarre et puis elle se rapproche à ce moment là son point de vue de conscience se rapproche intriguée de voir un trou sur le côté gauche et puis le lacet coincé et puis quand elle revient elle raconte ça tout le monde dit bon oui elle a fait et puis elle raconte l'expérience du tunnel tout ça et là les scientifiques disent oui comme disait Jean Stone ça ne nous regarde pas mais quand même ils montent au dernier étage pour voir ce qu'il y a dans la gouttière et on ne voit rien et en fait on a fini par découvrir que cette tennis chaussure de tennis rouge avec le trou indiqué la position du lacet comme elle l'avait indiqué n'était visible que d'un immeuble d'en face du toit terrasse et donc seule une vision aérienne aurait pu donner ce renseignement à ce moment là bon merci Didier Van Kovlart témoignage effectivement encore une fois troublant c'est d'ailleurs aussi la véracité de ces témoignages qu'il faut revoir c'est ce que dans un instant nous verrons avec nos invités et puis vos témoignages exactement page Facebook d'Europe 1 Midi 39 21 tout de suite sur Europe 1 Vous êtes bien sur Europe 1 carillon de Noël il est midi Europe 1 Midi Place au titre de l'actualité avec Marion Calais et vous Patrick Roger Oui on vous retrouve Marion pour les titres que l'on va développer dans le journal de midi et demi tout à l'heure bonjour Bonjour Patrick bonjour à tous Et à la une donc 10 heures de retard pour un TGV le train Stuttgart Paris Un problème avant Strasbourg puis impossible de repartir à cause de travaux une centaine de passagers a passé la nuit dans la gare alsacienne il a fallu trouver des chambres en catastrophe pour certains alors qu'on est en plein marché de Noël un récit d'une nuit très longue et très compliquée à midi et demi l'actualité de ce vendredi c'est aussi la pluie tombée en abondance dans le Var des routes coupées des commerces inondées on sera dans le golfe de Saint-Tropez tout à l'heure Dans une demi-heure également le coup de frein sur les pensions de retraite complémentaires dans le privé elle pourrait progresser moins vite que l'inflation l'an prochain explications et réactions nous serons en ligne avec François Bélanger le président de la Confédération Française des Retraités Bastia ne jouera plus à Furiani en tout cas jusqu'à nouvel ordre décision de la Ligue de Foot professionnelle après les incidents de mercredi contre Marseille les dirigeants du club se disent outrés on parlera aussi du mariage pour tous mobilisation ce week-end des partisans du texte alors que certains à droite demandent plus de débats sur le sujet Christine Boutin réagira en direct dans votre journal de la mi-journée aussi l'Egypte à la veille du référendum sur la constitution et puis le financement des cadeaux de Noël pour certains il se fait sur internet ou dans les dépôts-ventes vider sa cave ou sa DVD tech pour remplir son portefeuille un vrai phénomène nous sommes nombreux à tout à l'heure donc Marion pour le développement de ces titres et puis juste avant 13h également vous avez la parole au 3921 sur une question dans l'actualité qui vous a interpellé un spécialiste vient vous répondre vous avez été nombreux à réagir après cet accident sur l'autoroute à contresens hier dans l'Hérault sur l'A75 y a-t-il suffisamment de panneaux de panneaux de signalisation nous poserons la question dans un instant à midi et demi également un point complet sur la météo avec vous Valérie Darmon on est parti pour un temps de chien pendant tout le week-end surtout aujourd'hui ça va se calmer tout de même puis on va aller vers dimanche ça va se calmer non faut pas exagérer on n'a pas du beau temps non plus ça se calme par rapport à aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on connait tous pas de jaloux une perturbation assez forte dans le Var sur la côte d'Azur donc pluvieuse venteuse qui traverse le pays d'ouest en est il pleut particulièrement des régions océanes de l'Aquitaine aux Ardennes donc autant vous dire que c'est presque partout de la pluie qui s'accompagne de vent qui souffle jusqu'à 90 km heure en rafale dans les terres 140 quand même sur les sommets dans les Pyrénées en montagne il faut faire attention au risque d'avalanche 4 départements sont en alerte orange les Hautes-Alpes l'Isère la Savoie et la Haute-Savoie à cause du redou ça c'est la maigre bonne nouvelle effectivement les températures sont en hausse on a déjà on a commencé à le sentir hier ça va se poursuivre tout le week-end donc elles vont osciller cet après-midi entre 5 à Embrun et 15 à Marseille donc voilà un temps quand même un peu de chien des nuages mais quelques petites éclaircies quand même non ? oui en Bretagne c'est pour ça que vous savez en Bretagne et puis sur le golfe et puis sur le golfe du Lyon un tout petit peu aussi là vous êtes le sec oui à partir de demain de samedi un petit peu l'après-midi et un peu plus dimanche mais enfin il faudra les chercher on pourra faire quelques petites sorties quand même mais il faudra bien chercher entre les averses merci on vous retrouve tout à l'heure pour un point complet Valérie Darmon La maison de Victor Hugo à Paris propose une exposition étonnante sur le spiritisme jusqu'au 20 janvier il y a 15 jours le Figaro Magazine consacrait sa couverture à la vie après la vie jusqu'à 12h30 sur Europe 1 nous revenons sur ce phénomène les mystères de l'au-delà et sachez Patrick nous avons pas mal de réactions c'était celle de Dominique qui nous dit j'ai vécu tout ça une IDM donc à 50 ans coma 5 semaines et je pense qu'après cela on n'est plus le même mais on est le seul à savoir pourquoi et oui c'est ce que nous disait un peu Didier Van Kovler tout à l'heure même s'il n'a pas eu tout à fait la même expérience nous allons y revenir dans un instant on parle de Victor Hugo juste une citation de Victor Hugo il disait pour moi le surnaturel n'existe pas il n'y a que la nature et il ajoute oui il est naturel que les esprits existent Victor Hugo qui passait son temps à écrire pour lui et quand il était à Guernesay justement à donner la parole à ses confrères morts comme Shakespeare ou Dante et il pensait que les tables parlantes comme il disait lui faisait accéder à des inédits de ses confrères disparus qui continuaient à travailler à travers lui c'est très possible tous ces phénomènes paranormaux et puis ces questions donc de ceux qui se cachent après la mort nous fascinent tous sceptiques scientifiques athées croyants on se remet dans l'atmosphère donc du jour avant de vous éclairer avec notre zappeur du jour que se passe-t-il quand nous mourrons cessons-nous tout simplement d'être ou bien survivons-nous sous une autre forme le plus grand mystère de l'existence est-il un problème trop dur à résoudre pour la science esprit es-tu là spiritisme le but entrer en contact avec l'esprit des morts peux-tu te manifester ce soir-là l'esprit est venu nous rendre visite c'est un mort un mort mais oui un mort qui a peur de basculer dans l'oubli alors il sert des photomatons pour rappeler son visage au vivant un peu comme comme s'il faxait son image depuis l'au-delà on voit des êtres la chaleur l'énergie en fait que chaque être humain dégage et d'un seul coup il y a cette lumière assez lumière qui vous attire et qui vous appelle en fait vous partez sereinement tranquillement voilà c'est Jean-Pierre Duc qui raconte son expérience de mort imminente c'était ce dernier témoignage avant vous l'avez reconnu un extrait du fabuleux destin d'Amélie Poulain et puis de séances de spiritisme déjà dès les années 60 70 à la télévision on évoquait ça et cette question de y a-t-il une vie après la mort alors quand même petite mise en garde sur le spiritisme c'est un peu différent c'est très dangereux psychologiquement pour des tas de raisons de demander à la matière que ce soit un verre une table tout ça des renseignements d'entrer en contact avec des morts il ne faut pas jouer à ça il y a quand même beaucoup d'accidents psychologiques c'est pas comme ça qu'on peut avoir une véritable information affective sensible sur comme disait Jean Stone les autres dimensions de la conscience c'est probablement l'évolution et peut-être le progrès scientifique qui nous a amené à dépasser un peu ce stade sans doute des dables qui tournent je voudrais donner un exemple pour mettre tout le monde d'accord parce que vous avez posé la question hallucination ou pas on peut en discuter pendant des heures je voudrais vous décrire en une minute en 30 secondes une expérience qui pourrait mettre tout le monde d'accord imaginez une salle de réanimation imaginez au pied du lit par terre dirigé vers l'eau un écran plat comme celui que j'ai devant moi actuellement imaginez que dès qu'on branche un appareil de défibrillation qu'il appareille pour réanimer quelqu'un parce que le médecin il n'a pas le temps de faire autre chose il faut appuyer tout de suite il faut que ce soit automatique à ce moment là l'écran s'allume et un ordinateur tout simple génère une croix rouge une étoile jaune un croissant vert au pied du lit imaginez ensuite que quelqu'un qui n'a pas assisté à la réanimation interview la personne sous prétexte de vérifier si elle se rappelle encore quel jour on est quelle année on est etc et lui la fasse parler et si la personne dit ah oui je suis sorti de mon corps et puis c'est bizarre j'ai vu une croix rouge au pied de mon lit alors là on aurait démontré quoi ? on aurait démontré non pas la vie après la mort soyons rigoureux mais qu'au moment de la mort clinique l'esprit humain a d'autres formes de perceptions un peu comme les aveugles qui développent l'ouïe parce qu'ils sont aveugles vous voyez peut-être que quand le cerveau s'éteint peut-être si cette expérience fonctionne et donc le problème c'est qu'aujourd'hui on a des témoignages fabuleux comme celui que Didier a décrit tout à l'heure de la chaussure rouge sur le toit on a des témoignages mais ils sont toujours recueillis vous voyez a posteriori longtemps après c'est l'équipe médicale et c'est publié c'est pas tout à fait une condition à comité de lecture comme ça devrait l'être mais c'est en train depuis que dans The Lancet il y a eu des publications du cardiologue Pim Van Lommel je ne peux pas résister au plaisir de raconter Pim Van Lommel un jour fait une conférence donc il est cardiologue il a travaillé pendant des années sur ce protocole ultra sérieux pour recueillir les témoignages et les recouper et un médecin se lève dans la salle et il me dit écoutez je suis médecin je viens d'écouter toutes les élucubrations que vous sortez ça fait 30 ans que je soigne les patients jamais un de mes patients de m'a raconté ce genre de faribole un autre monsieur se lève dans la salle et dit je suis votre patient et j'ai eu une NDE une AMI et vous êtes bien la dernière personne à qui j'en aurais parlé tout à fait il y a un obscurantisme scientifique sur ces questions là qui fait qu'une expérience très simple comme celle que j'ai décrite on essaie de la monter aujourd'hui avec des moyens de briques et de brocs mais c'est le CNRS l'INSERM les grandes institutions scientifiques qui devraient monter ça pour éclaircer la question et il n'est pas question qu'ils le fassent eux parce qu'il y a un blocage donc c'est vrai qu'il y a un blocage mais il ne faut pas non plus sauter tout de suite à la conclusion que ça y est c'est prouvé mais on a quand même des indices justement il y a beaucoup plus de médecins maintenant qui s'expriment sur le sujet qu'aux-en-parler et qui s'expriment même sur leurs propres témoignages sur leurs propres témoignages qui ont éventuellement vécu si je peux me permettre j'organise un colloque les rencontres internationales sur les EMI le 9 et 10 mars à Marseille par Chanot et là c'est vraiment je donne la parole à des médecins qui vont faire parce que vous travaillez de plus en plus avec les hôpitaux et que la parole se libère c'est ce que vous voulez dire exactement oui absolument le DVD par exemple le faux départ est utilisé dans les unités de soins palliatifs dans les universités dans le cadre des diplômes universitaires et là tout récemment au CHU de Strasbourg un docteur en cardiologie utilise le film pour ses étudiants en cardiologie ce qui est quand même assez rare dans un instant je vais te parler Jean Stone est à l'oeuvre à l'hôpital de la Timone à la Timone oui avec nous en ligne Jean-Jacques Charbonnier qui est médecin anesthésiste réanimateur depuis plus de 20 ans et qui raconte cette expérience et des expériences vous êtes au téléphone avec nous bonjour bonjour on vous reprend dans un instant après une petite pause Europe 1 midi 11h30 13h Patrick Roger jusqu'à 12h30 sur Europe 1 je vous rappelle que nous nous intéressons à la vie après la vie les mystères de l'au-delà Patrick oui et les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà c'est le livre aux éditions Guy Trédaniel de Jean-Jacques Charbonnier qui est avec nous médecin anesthésiste réanimateur depuis plus de 20 ans et donc qui nous raconte plusieurs expériences c'est cela Jean-Jacques Charbonnier oui donc vous savez que les expériences de mort provisoire moi je ne les appelle pas expériences de mort imminente ni RDF expériences je considère que les personnes sont réellement en état de mort clinique lorsqu'elles ont ces expériences et on s'en expliquera plus longuement certainement mais je considère qu'il y a 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà et les expériences de mort provisoire ne sont qu'un des points de ces 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà donc il y a 6 autres raisons mais on n'a pas le temps d'en parler ici on va essentiellement parler des expériences de mort provisoire alors là où je ne suis pas d'accord avec Jean Stone c'est quand il dit que ces personnes ne sont pas mortes parce qu'elles sont revenues donc moi je considère que ces personnes sont bien en état de mort clinique lorsqu'il y a un arrêt cardiaque et ça c'est une définition je veux dire médicale une définition de médecin anesthésiste réanimateur nous avons des définitions très précises en médecine et en réanimation en particulier qui sont incontestables et on ne peut pas revenir là dessus sur combien de ni à un philosophe ni à un journaliste de dire ce qu'est la définition de la mort clinique la mort clinique c'est l'électroencéphalogramme plat donc lorsqu'on a un enregistrement donc au niveau cortical cérébral qui reflète l'activité du tronc cérébral qui est nulle une activité électrique qui est nulle et bien on a un état de mort clinique c'est une définition ultra précise et on sait aujourd'hui que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque on a un électroencéphalogramme qui est plat donc on peut dire sans se tromper que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues d'une mort clinique et dans 18% des cas ces personnes nous racontent ces fameuses expériences 18% des cas je dirais au moins parce que c'est le cardiologue Pin Van Domen qui a publié dans The Lab 7 ce résultat 18% des personnes qui ont connu un arrêt cardiaque sur une série de 344 patients qui ont été colligées Jean-Jacques Charbonnier il y a quand même en fait une question c'est vrai que si c'est un arrêt sur une quinzaine de secondes à la limite on peut peut-être le comprendre c'est comme un tuyau où on coupe le robinet et puis ça circule encore pendant quelques secondes mais c'est quand ça va au-delà probablement une cinquantaine de secondes ou quelques minutes non ? Mais bien sûr parce que dans les conditions Et vous les expériences ce sont sur des personnes c'est à dire dans nos unités de soins intensifs de réanimation tout le monde a vu ça ces petites télés sur lesquelles il y avait une ligne et à chaque bip et chaque pointe donc avec la forme d'une petite montagne il y a une contraction cardiaque donc là c'est les conditions optimales de surveillance de l'activité cardiaque et là on a pu mesurer qu'il y avait une période incompressible d'au moins deux minutes avant qu'un coeur reparte c'est à dire avant que l'alarme sonne que l'infirmière arrive qu'elle prodigue les premiers soins le massage cardiaque injecte la adrénaline et bien on a une période incompressible d'au moins deux minutes avant que le coeur reparte parce qu'il faut savoir aussi que l'activité du débit cérébral qui est donné par le massage cardiaque est très insuffisante pour refaire partir un électroencéphalogramme je dis bien un électroencéphalogramme pas un électrocardiogramme donc on a un état de mort clinique qui se prolonge jusqu'à ce que le coeur reparte sinon un massage cardiaque ça donne entre 5 et 20% du débit au niveau cérébral donc c'est largement insuffisant pour refaire partir un électroencéphalogramme donc dans les conditions de SAMU dans les conditions qui sont actuellement celles mises en oeuvre dans les grands centres urbains avec des défilés à terre automatiques qui sont mis à la disposition du public on va avoir de plus en plus de gens qui reviendront de ces morts cliniques et je suis désolé mais on ne peut plus dire aujourd'hui que personne n'est revenu de la mort toutes les personnes que l'on réanime sont bien revenus d'un état de mort clinique et elles sont revenus d'un état de mort clinique parce qu'on est allé les chercher sinon elles ne seraient jamais revenus vous voyez c'est très précis en matière de réanimation en termes médicaux la définition de la mort clinique est celle-là et ces gens-là sont bien revenus de la mort clinique et nous racontent comment ça s'est passé de l'autre côté Jean-Jacques Charbonnier Jean Stone vous répond oui on est d'accord avec beaucoup de choses Jean-Jacques Charbonnier et moi mais on est en désaccord sur ce point bien sûr on est tous d'accord sur le fait que ces gens ont connu une mort clinique comme il l'a dit la grande question c'est est-ce que la mort clinique et la mort c'est la même chose juste pour comprendre en 30 secondes une petite histoire les papillons le roi des papillons demande qu'est-ce que c'est que la lumière d'accord un papillon va autour d'une flamme il tourne il revient il fait un rapport et le roi des papillons dit ah mais on ne sait pas encore vraiment ce que c'est que la lumière un second papillon il va se brûle les ailes la flamme sort de justesse il fait son rapport le roi des papillons dit on ne sait toujours pas ce qu'est vraiment la lumière troisième papillon fonce directement dans la flamme il fusionne avec elle il grésille il disparaît et là le roi des papillons dit et bien maintenant lui il sait ce qu'est la lumière alors par rapport à notre question le papillon dont parle Jean-Jacques Charbonnier ce sont les papillons qui sont brûlés les ailes ceux qui ont fait la mort clinique qui ont approché qui l'ont frôlé ils ont frôlé ils sont arrivés de justesse on les a rattrapés mais pour savoir ce que c'est que vraiment la mort selon moi ce qu'il y a à la définition seul le papillon qui a fusionné avec la flamme et qui a disparu c'est ce qu'est la mort Sonia Barkada oui mais surtout aussi que beaucoup de personnes vivent l'expérience de mort imminente sans frôler la mort en faisant de la méditation en faisant l'amour en cuisant des fleurs en buvant un café donc ça et puis il y a aussi beaucoup d'expérienceurs qui disent que lorsqu'ils font leur expérience ils arrivent à une limite ils savent que s'ils dépassent la limite ils ne pourront plus revenir alors la problématique c'est pas même plus de savoir si les gens sont réellement morts ou pas la problématique dans les expériences de mort imminente c'est de savoir comment ces personnes sont arrivées à percevoir et à mémoriser des détails précis de leur réanimation qui se passe dans une autre salle où ils se trouvaient elle est là la problématique c'est à dire qu'est-ce qui fonctionne au moment où le cerveau a un électroencéphalogramme plat on a beaucoup cité le papier de Pim Van Lommel et il faut savoir que ce papier finit par une phrase très audacieuse que je voudrais citer il dit ces expériences et très prudentes aussi audacieuses ces expériences nous amènent à remettre en question la théorie souvent avancée mais jamais prouvée selon laquelle le cerveau produit la conscience tout est là aujourd'hui la majorité des scientifiques neuroscientifiques pensent que le cerveau produit la conscience mais savez-vous qu'ils ne sont jamais d'accord sur la façon dont le cerveau produit la conscience il y a autant de théories là-dessus que de grands neuroscientifiques et bien peut-être qu'ils se trompent voyez-vous allez Gladys est avec nous au 3921 bonjour Gladys Gladys est avec nous oui bonjour dans un instant vous aurez la parole vous pourrez témoigner nous raconter votre expérience et merci donc à Jean-Jacques Charbonnier médecin anesthésiste réanimateur et qui a écrit les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà on se retrouve dans un instant nous parlons de la vie après la vie sur Europe 1 les mystères de l'au-delà avec le témoignage de Gladys au standard qui souhaite nous raconter son expérience oui vous êtes très nombreux à nous appeler Gladys donc vous avez la parole pour nous raconter votre témoignage alors c'est très bref j'avais 50 ans j'ai eu une énorme embolie pulmonaire je me suis retrouvée dans un coma extrêmement profond etc. dans cardiologie et j'ai vu donc j'ai eu le tunnel etc. et puis quand je me suis réveillée la seule chose que j'ai trouvé à dire quand j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit j'ai dit j'ai pas dit que c'était un ange je suis protestante et assez bon croyante j'ai dit c'est une fée voilà c'est la seule chose que j'avais à ajouter à ma pierre à cette pierre pour ça et je suis extrêmement comment dire touchée touchée de tout ce que je vais entendre et je sais que je ne suis pas seule et c'est formidable voilà mais je pense qu'il y a une chose qui est très importante à dire c'est qu'il n'y a pas une question de Dieu il n'y a pas une question de ci de l'un de l'autre il y a une question de personnalité moi j'ai depuis je ne vis plus du tout de la même manière je vis pour l'amour de tous les gens autour de moi de mes enfants de tout et il y a longtemps que je ne m'occupe plus de tout le reste voilà merci à Gladys de ce témoignage c'est ce que nous disait tout à l'heure Didier Vancov oui le but n'est pas d'essayer de convaincre des gens que ça dérange ils ont tout à fait le droit de penser autrement simplement d'éveiller la curiosité et de faire circuler l'information je vais souvent en prison où des bibliothécaires font circuler mes livres et les quelques romans comme La maison des lumières Double Identité La vie interdite dont on parlait au journal intime d'un arbre où j'évoque ces sujets lorsque après il y a un suivi à les détenus qui écrivent notamment c'est vrai que les prisons sont dénées de fondamentalisme d'extrémistes qu'ils soient musulmans juifs ou chrétiens ça permet de dépasser cette question religieuse on n'en est plus là il ne s'agit pas d'abjurer pour eux les religions mais de dire tout ce qui est violence tout ce qui est haine de l'autre n'existe plus dès le moment où la conscience participe de toute la conscience de l'univers n'est pas enfermée dans un cerveau dans une religion et dans un temps de matérialité Sébastien au 3921 nous appelle une dernière question il nous reste très peu de temps allez-y Sébastien oui bonjour Patrick ma question est la suivante c'est est-ce que ça ne serait pas un processus tout simplement chimique et physiologique qui est propre à chaque être humain tout simplement et je dirais j'irais un peu plus loin en fait comme une sorte de mémoire flash une sorte de déprome qui au moment de la mort clinique se viderait tout simplement comme une mémoire peut se vider et à la dernière seconde milliseconde il y aurait un processus justement une sorte de non-retour une porte que l'on franchit ou pas et si les gens ne franchissent pas la porte et bien la mémoire existe toujours oui donc la finalité c'est est-ce que le cerveau même mort cliniquement ne contient toujours pas finalement un peu de un peu de mémoire flash oui confiance le bagage le moteur de la vie même après sa mort évidemment après il se délitère mais quelques voilà il nous reste une minute pour conclure merci Sébastien Jean Stone et Sonia on peut tout à fait évidemment postuler encore ceci la seule façon de justement prouver que ce n'est pas le cas que le cerveau ne contient pas forcément la conscience et que la conscience donc peut se séparer du cerveau c'est de faire des expériences très précises comme celle que j'ai donnée dont nous avons parlé longuement parce que évidemment on peut encore tout à fait défendre cette opinion tant qu'on n'a pas malgré tous les témoignages qu'on a eu tant qu'on n'a pas vraiment fait cela et le deuxième point je voulais dire par rapport aux questions scientifiques on peut montrer la fameuse étude de Van Lommel montre que le changement de vie des gens est réel il a suivi les gens sur 8 ans après l'expérience et par rapport à toute une série de critères on voit que ces gens ont vraiment changé Sonia Barkala oui c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que ça n'explique toujours pas pourquoi les gens arrivent à mémoriser des détails précis alors qu'ils se trouvent dans une autre pièce tout simplement donc ça ne peut pas être une production du cerveau merci à tous de conscience mais on n'a pas besoin d'être mort pour en arriver à cette évolution-là même mort provisoire Merci Didier Van Kovlart Jean Stone et Sonia Barkala vous retrouverez les références des livres sur notre page Facebook Europe 1 Midi évidemment Merci aussi à François Justine, Patricia Sylvie, Thomas Yannick et tant d'autres qui nous ont écrit aujourd'hui on se retrouve dès lundi sur Europe 1 et à suivre le journal de la mi-journée